J'ai un bac littéraire, j'ai été animatrice en périscolaire et en centre de loisirs pendant 15 ans. En 2015, Nicolas a souhaité créer la société Digitie Concept et on a souhaité créer l'entreprise ensemble. J'ai d'abord suivi un parcours de chef de projet e-learning pour avoir des compétences métiers indispensables au développement dans l'entreprise. Au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on ait des outils en main et des compétences aussi au niveau administratif et comptable pour pouvoir suivre la gestion de l'entreprise, pour pouvoir avoir des indicateurs de gestion. Je suis tombée par chance sur une plaquette évoquant la DEA. Je suis allée à une réunion d'information en avril 2016 pour découvrir ce qu'était cette formation. Je suis rentrée en formation en septembre 2016 au Sable de Lonne. Après deux ans de formation au sein de la DEA, j'ai pu acquérir des compétences au niveau administratif et comptable. J'ai récupéré des activités allouées jusqu'ici au cabinet comptable, notamment la saisie des ventes, des achats, la déclaration de TVA, la mise en place de tableaux de bord ou la lecture du bilan. Cette formation m'a redonné confiance et je suis ensuite partie sur une autre formation qui est celle de titre des entrepreneurs, des petites entreprises que j'ai eues en 2019. La DEA, au-delà des compétences métiers que j'ai pu acquérir, m'a permis de grandir et de trouver une certaine légitimité au sein de l'entreprise que j'avais déjà par Nicolas, mais que je devais avoir par moi-même. Et je poursuis cette expérience à travers d'autres formations qui m'aident plus dans le métier de chef de projet, donc formation de graphiste et d'illustrateur. Musique 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 Musique